Monsieur Monar Barbouchi, bienvenue dans l'émission Offside de Matin TV. Vous occupez le poste de directeur technique national de la Fédération Royal Marocaine de Bourgues depuis 2013. Vous avez donc emmené l'équipe nationale à Rio qui a décroché la médaille de bronze via notre grand boxeur Rabiai. Et maintenant, vous vous préparez pour les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. Mais malheureusement, il y a une dualité pour vous entre l'obligation de faire des résultats ou en même temps, vous ne voyez rien de venir de côté du ministère et de la commission de sport de haut niveau qui n'a pas encore vu le jour. Comment vous avez vu cette situation ? Merci déjà de l'accueil. Merci aux auditeurs de Matin TV. Donc c'est vrai que nous, en tant que directeur technique national, c'est vrai qu'on est responsable de la performance. On est responsable notamment du haut niveau et des résultats. Et c'est vrai que c'est difficile parce que même si on a l'habitude, j'ai l'habitude de mener ce double projet, le long terme et le court terme, le court terme avec des résultats très rapidement, mais le long terme aussi sur la structuration. C'est vrai qu'au lendemain de Rio 2016, on avait fait un bon résultat puisqu'on avait ramené une médaille olympique. On s'était tout de suite tourné sur 2020 et on pensait qu'il allait y avoir des apprentissages, notamment la mise en place de choses structurantes, de matériels, enfin on va dire de dispositifs nous permettant de performer. Et c'est vrai que le temps passe. Le temps passe très vite. Et Tokyo 2020, c'est déjà demain. Et comme j'aime bien le dire, en fin de compte, la fenêtre de tir commence à se refermer. Et c'est vrai qu'il faut vite se mettre autour de la table pour pouvoir partager le projet et savoir où on va et comment on va le faire. Ensuite, c'est vrai que dernièrement, on a reçu un courrier. Nous demandons l'établissement de nos listes de haut niveau. Donc la commission de haut niveau a l'air de bouger. Le ministère aussi. Moi, c'est vrai que j'ai des relations régulières avec le comité national olympique marocain. Mais il faut quand même accélérer un peu le pas. Qu'attendez exactement de cette commission de sport de haut niveau pour un petit peu pouvoir préparer des boxeurs pour 2020 ? Pour 2020, c'est une équipe qui est jeune. C'est vrai. C'est une équipe qui est jeune avec des jeunes loups qui ont très faim. Et j'ai l'habitude, moi, je suis un spécialiste, en fin de compte, de la performance. Et je pense que la performance, il faut tout simplement l'objectiver, c'est-à-dire la contractualiser, on va dire. C'est-à-dire avoir l'athlète, l'avoir en main, lui dire, voilà, ça, c'est ton potentiel. Voilà où on veut t'amener. Voilà les différentes échéances. Voilà comment on va t'aider. Est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que tu as envie d'y aller ? Mais quand, pour avoir ce discours-là avec un boxeur ou un athlète, il faut soi-même savoir ce que nous, on a derrière. Et donc, c'est vrai que j'attends de cette commission ou des institutions partenaires de nous réunir et de nous dire, voilà, voilà les moyens qui vous seront donnés. Est-ce que c'est les moyens financiers ? Bien sûr, tout passe par le financier. De toute façon, c'est clair que pour déplacer des équipes, pour les accompagner, pour avoir du matériel technologique, pour avoir un accompagnement social aussi, pour avoir un accompagnement matériel, pour avoir des entraîneurs et un staff technique, sportif, mais aussi médical et paramédical, ça demande des moyens. Mais les moyens, ce n'est pas tout. C'est surtout les objectifs. Toujours se dire d'où est-ce qu'on va, avec qui on va et quels sont les moyens qu'on aura. Voilà, ça, c'est important. Mais avant d'arriver à Tokyo, il y a déjà l'été prochain, les Jeux africains. Quels sont vos objectifs par rapport à ces Jeux africains ? Et avez-vous déjà entamé les préparatifs pour ces échéances ? Alors, les Jeux africains, pour nous, c'est de les réussir, déjà. Pour vous, les réussir, c'est quoi ? Déjà, atteindre le podium, c'est-à-dire atteindre le podium par équipe, c'est-à-dire qu'il y aura des équipes. Dans toutes les catégories ? Oui, mais déjà, être parmi les premières, deuxièmes ou troisièmes équipes, ça se compte en médailles d'or. Donc, essayer d'avoir un certain nombre de médailles d'or, ce serait bien d'avoir deux à trois médailles d'or. C'est ce qu'on essaiera d'avoir. Et à partir de là, comme je l'ai dit, c'est une équipe jeune, mais à partir de là, tout est possible. Ils seront chez eux, ils seront au Maroc. La concurrence va être difficile, parce que beaucoup de pays voudront être sur les terres, comme vous avez dit, des Hachik, des Mohamed Rabiri, et voudront marquer les esprits. Donc, beaucoup d'équipes viendront avec le couteau entre les dents. Eh bien, à nous de déjouer tout ça. Alors, la préparation, pour le moment, a commencé. Elle a commencé à Cuba, au mois de janvier. Là, il y a eu une petite étape avec la Stranja Cup, qui était une compétition assez relevée. Mais là, il faudra les emmener tout doucement vers... Là, ils ont pris une semaine de repos. Nous, on est en concentration permanente. On s'entraîne tous les jours, tout le temps. L'équipe est toujours en poste. Et donc, maintenant, on va essayer de travailler pour aller en Pologne au mois d'avril, dans une belle compétition. Et on aura pas mal de stages. Il y aura les championnats d'Afrique aussi, entre-temps. Donc, tout est jalonné. La planification est faite. La planification a été envoyée. Je suis suivi par ça, par mon comité directeur. Donc, on va travailler. On va essayer de réussir. À quoi vous a servi le stage du Cuba ? Qu'est-ce que vous avez après de plus ? Cuba en boxe. On parle en boxe olympique. C'est la meilleure équipe du monde, puisque l'histoire parle pour eux. C'est un petit pays qui réussit à avoir plus de médailles en boxe que la Russie ou que les États-Unis. Donc, ça veut tout dire. Cuba, déjà, c'est un nom. Alors, pour nos boxeurs, au niveau de la préparation mentale, c'est bien. Parce que quand ils découvrent qu'ils sont pas mauvais, au début, les premiers jours, ils sont pas mauvais. Les deuxièmes jours, ils arrivent à tenir tête aux Cubains. Les troisièmes jours, ils arrivent à faire aussi bien qu'eux. Eh bien, ça leur donne confiance. En même temps, la vitesse, le rythme est très, très élevé. Donc, nos boxeurs font qu'apprendre. Ils apprennent là-bas, sur place. Donc, quand ils apprennent face aux Cubains, eh bien, quand ils seront face aux Européens ou face à d'autres équipes africaines, ils les battront. Également, un mot sur le jeune boxeur. Parce que vous avez également, on a beaucoup parlé de Mohamed Rabiaïm, mais il y a aussi une relève qui arrive sur Yassir Lourdes, qui a fait une médaille aux Juifs de la jeunesse. Un mot sur ce jeune boxeur que beaucoup de gens ne connaissent pas encore ? Bien sûr, parce que c'est un jeune. C'est un jeune, donc les gens ne connaissent pas les jeunes boxeurs marocains. Mais il faut savoir qu'à Marrakech, pour la première fois, encadés, c'était le Marrakech, c'était les gymnasiades, donc les championnats du monde scolaire, d'accord, qui ont été sous la... qui ont été, en fin de compte, sous la haute autorité du roi du Maroc. Et c'est vrai que... sous le patronage. Et c'est vrai que le Maroc en boxe est arrivé première équipe. Ça, c'était jamais fait. Donc, ça, c'était très, très bien. Parce qu'on était à Marrakech et c'était super. On a eu de très, très bons résultats. Et maintenant, avec Yassir Lourdes, ça confirme chez les juniors une belle équipe, puisqu'elle a été meilleure équipe d'Afrique à Casablanca l'année dernière, d'accord, et que Yassir Lourdes, il a eu une médaille d'argent à Buenos Aires. Donc, ça confirme, en fin de compte, ça confirme, ça vient confirmer qu'on est sur le bon chemin au niveau de la formation des jeunes boxeurs. Et donc, ce jeune boxeur qui a été champion d'Afrique, qui a été médaillé d'argent à Buenos Aires, on va le retrouver à l'avenir. Ça, j'en suis persuadé. Mais ce n'est pas le seul. Quels sont les autres, alors, qu'on peut voir ? Bah, on a, par exemple, on a Badr Barhili, on a Absamad Abbas, donc Barhili qui est le fils de son père, on va dire, puisque son père était lui-même champion. On a, de Casablanca, on a aussi Abbas Abbas, qui est de Ben Slimen, d'accord, qui est aussi un jeune boxeur, de Sidis Slimen, pardon, qui est un jeune boxeur très puissant, très fort. On a pas mal de jeunes boxeurs qui sont là et qui poussent à la porte. On a Yassir Ben Dada, maintenant, qui est chez les seniors, qui va faire des résultats, je l'espère. On a Saïd Montagi, qui a été champion d'Afrique en 2014. Donc, on a toute une équipe de jeunes boxeurs qui sont là. On dirait que, pratiquement, il ne reste pas grand-chose dans l'équipe que vous avez emmenée à Rio. Donc, c'est une nouvelle génération qui frappe à la porte. Oui, mais les nouvelles générations qui frappent à la porte et les anciennes générations qui partent, c'est le sens de la vie. En boxe, c'est vrai qu'il y a, on va dire, la formation du jeune boxeur. Ensuite, il y a la performance en élite. Et pour certains, il y a des carrières professionnelles. Voilà, nous, tout le monde est passé comme ça. Donc, on a eu Hassan Saada, qui, après ses mêmes aventures à Rio en 2016, maintenant est professionnel en France. On a Mohamed Rabiri, qui va dépasser la dizaine de combats professionnels. Et je pense qu'un jour, il va se retrouver sur une finale mondiale. C'est ce que je lui souhaite. On a tous ces boxeurs qui ont choisi, plus ou moins, d'aller... On a gardé Mohamed Hammoud, qui est encore avec nous. Donc, lui, on espère qu'il va faire un bon résultat aussi. Vous venez de parler de Rabiri. Est-ce qu'il y a une chance que Rabiri boxe à Tokyo, même s'il est déjà passé professionnel ? Réglementairement, il a encore le droit. Après, il ne faut pas qu'il dépasse un certain nombre de combats. Combien exactement ? Donc, 13 combats. S'il dépasse 13 combats, je pense qu'il... Réglementairement, il n'aura plus le droit de boxe en professionnel, de boxer sous des coups en amateurs. Mais il faut voir son plan de carrière, il faut voir ce que lui décide. Mais la porte est toujours grande ouverte pour un champion comme Mohamed. Vous espérez qu'il revienne ? Il donnera toujours un coup de main. Moi, j'ai des bons contacts avec Mohamed. Il est toujours prêt à rendre un coup de main à l'équipe nationale et au Maroc, au demeurant. Donc, s'il est prêt, pourquoi pas la porte est ouverte ? Et c'est vrai que ce sera une chance en plus. Mais il y a d'autres boxeurs en 69 kg aussi qui veulent exister. Donc, on va voir que le meilleur gagne. Exactement. En parlant de la boxe, mais j'ai un facteur très, très essentiel, c'est la formation. Parce que si on n'a pas de très grands formateurs de qualité, on n'aura pas de boxeur de qualité. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là au niveau de la formation ? Eh bien, c'est vrai que si on n'a pas une formation de qualité, on n'aura pas de boxeur de qualité. Parce que nous, on est dans une activité de talent quand même. Il faut des qualités physiques quand même initiales qui sont très, très importantes. Et c'est vrai qu'un jeune boxeur cadet, même s'il est très, très bon, s'il tombe sur un mauvais formateur, ça donnera un mauvais senior. Donc, on travaille autour de ça. Il faut savoir qu'au Maroc, il y a 170 clubs et il y a 367 entraîneurs qui sont référencés. Et il a été proposé sur un plan de formation grâce à la commission de formation depuis maintenant un an et demi que chaque entraîneur a un plan de formation de 80 heures de formation par an pour que d'ici 4 ans, chaque entraîneur de club soit formé. Déjà pour répondre à la loi 3009 qui nous demande que les entraîneurs dans les clubs soient formés, diplômés, compétents et reconnus. Donc, on a décidé une mise à jour de tous ces entraîneurs-là. Et on va développer des compétences autour de la formation du jeune boxeur, l'accueil des différents publics, la technique de boxe pour que d'ici, pour que dans 5, 4, 5, 10 ans, on ait une école de boxe au sens large. C'est-à-dire avec des entraîneurs et des entraîneurs compétents et des boxeurs très bien formés. Le rêve de tout le monde, c'est toujours de revenir avec une médaille aux Jeux Olympiques. C'est le rêve de tous les Marocains. Et la boxe, il est un des rares sports avec l'athlétisme qui ont offert au Maroc des médailles olympiques. Vous qui avez côtoyé les boxeurs marocains depuis maintenant pas mal d'années, quels sont les lacunes du boxeur marocain ? Ça veut dire qu'il faudra soigner pour qu'il soit toujours prêt dans les podiums olympiques. Écoutez, moi, c'est vrai que c'est le rêve de tout le monde. Ma direction technique, sous ma houlette, elle a réussi à faire une médaille d'or au championnat du monde, une médaille aux Jeux Olympiques chez les jeunes, une médaille aux Jeux Olympiques chez les seniors. Donc ça, c'est des résultats historiques. Moi, c'est vrai que j'aimerais bien avoir gagné, glané d'autres médailles. Donc on travaille pour ça. Ce qui manque peut-être aux boxeurs marocains, c'est justement cette notion d'objectif. Travailler sur du long terme. Comprendre que je ne peux pas, il faut que je travaille. Et je travaille dès mon plus jeune âge. Et donc, c'est la notion d'objectif. Avoir des objectifs, savoir les définir et jalonner ce parcours-là. Et ça, c'est vrai que ça demande que tout le monde se mette autour de la table et que nos boxeurs soient accompagnés. C'est vrai qu'en boxe, on a des jeunes qui sont issus des quartiers les plus populaires, voire les plus défavorisés du Maroc. C'est que des jeunes qui n'ont pas trop les moyens. Et c'est vrai qu'un jeune, quand il n'a pas trop les moyens, il est quelquefois... Il pense à très court terme. Il pense sur vie. Alors que quand on veut faire une carrière en boxe ou en sport olympique, il faut penser construction. Donc si on pense construction, il faut définir le niveau de la maison, la taille de la maison, la hauteur, le nombre d'étages. Et ça, ça demande quand même d'être un peu plus posé. Et donc, ça, c'est des difficultés. Est-ce que c'est ce que vous attendez plus exactement de cette commission de sport de haut niveau ? Ben oui. Moi, j'attends l'accompagnement au sens large de la performance. Je pense que ça passe par un secteur médical, ça passe par un accompagnement paramédical et ça passe notamment par un accompagnement social. Mais le social, c'est difficile pour un directeur technique de faire à lui tout seul le social. Ça devrait passer par des institutions. Et donc, j'espère que la commission du haut niveau, maintenant qu'elle a la liste de nos athlètes, elle va les accompagner pour le mieux. Quelle est votre relation avec Dagoberto, l'entraîneur cubain ? Très bien. Non, non, c'est une relation très bonne. Bien sûr, c'est une relation qui est autour de la performance. On n'est pas là pour être des grands amis. Ce n'est pas le but. On est là pour faire des résultats. C'est ce qu'on nous demande. Il y a une bonne relation. Je pense qu'il s'intègre au Maroc. Il essaye un petit peu d'apprendre Darija. C'est difficile avec son accent cubain. Et puis, voilà, il a pour rôle maintenant. Il a accompagné une équipe. Et bien maintenant, il a pour rôle d'accompagner une deuxième équipe. Et c'est vrai que c'est très très exigeant. Mais il est soutenu en ça par une équipe d'entraîneurs marocaines. Je pense notamment à Mohamed Mesbahi qui s'investit énormément sur la préparation olympique de Tokyo 2020. Qui lui-même a fait six fois les Jeux Olympiques. Trois fois comme boxeur et trois fois comme entraîneur. Donc, il sait de quoi il parle. Il a un historique. Il y a aussi d'autres entraîneurs comme Youssef Soror qui est le troisième entraîneur et qui est là aussi pour mener cette équipe vers les sommets. Où est-il la collaboration entre la Fédération Royale-Marocaine de Boxe et l'APB qui organisait jusqu'à l'année dernière le World Series Boxing ? L'APB, c'est l'Aïba Pro Boxing. C'est un dispositif de boxe professionnel sous la houlette de la Fédération internationale l'Aïba. Donc ça, ça s'est arrêté l'APB. Et la WSB, c'était les World Series Boxing que tout le monde connaît avec les Atlas Lions puisqu'on a boxé Cuba, on a boxé le Mexique. En équipe, ça a été mis cette année un peu en stand-by et l'année prochaine, normalement, ça devrait reprendre et surtout, ça devrait être qualificatif au jeu. Donc c'est vrai que c'est une épreuve sur laquelle j'aimerais bien nous engager parce que ça nous réussit bien. C'est vrai que sur 5 rounds, avec la force physique et la résistance des boxeurs marocains, on arrive à tirer notre épingle du jeu. Et donc, ce serait bien qu'on le mette en place parce qu'il y a une qualification olympique au bout. Le Maroc a été présent également dans les juillots par l'élément féminin. Donc il y avait des boxeuses marocaines qui ont participé au jeu. On aimerait bien aujourd'hui savoir est-ce qu'il existe encore une équipe marocaine féminine et est-ce qu'il... Comment... Oui, comment on établit ça ? Alors c'est vrai que j'ai eu une équipe féminine qui s'est qualifiée avec 3 boxeuses il n'y a que 2 pays qui ont réussi à faire ça la Chine et le Maroc. Voilà, on a eu tous les côtés olympiques il y avait 3 places 3 catégories à Rio et on a eu les 3. Là, il y en a 5. Donc, on essaye de travailler autour de ça. C'est un petit peu plus difficile parce qu'il y a eu un changement de génération. On avait en 51, on avait Zora Zaraoui qui à mon avis est sur sa dernière année de compétition. Voilà, on avait un 60 kg Hesna Lashgar qui hésite est-ce qu'elle passera on ne sait pas si elle passe professionnelle passera, passera pas. Elle a besoin d'avoir elle aussi des assurances. Et Khadija Mardik était déjà mère de famille donc il s'est un peu tourné vers son mariage chose normale et après il y a des jeunes à former et donc maintenant on essaye justement de préparer. On a été dernièrement au championnat du monde c'était difficile et donc ça nous a faut retravailler faut que les filles d'ailleurs faut que les boxeuses féminines les boxeuses se remettent en cause se remettent en cause et comprennent qu'il y a une grande différence entre le niveau africain et le niveau international et donc ça demande une remise en cause de tout le monde aussi bien des boxeuses mais aussi de la direction technique et des entraîneurs de club. Comment vous voyez l'avenir de la boxe féminine dans ce cas-là ? Écoutez, je le vois bien puisque il va y avoir encore un ça va augmenter de niveau puisqu'il a été décidé que les filles pouvaient porter le hijab maintenant donc on va avoir beaucoup plus de filles du Moyen-Orient qui vont se lancer dedans on aura peut-être plus de filles marocaines qui voudront participer donc ça va augmenter si on augmente le nombre de participantes on augmente la concurrence donc ça va augmenter le comité international olympique voudrait l'égalité c'est-à-dire voudrait avoir je pense 8 à 9 ou 10 catégories mais au GEO aussi bien pour les hommes d'un côté que pour les filles donc on va on va avoir de la demande autour de ça va y avoir de la pratique autour de ça mais même là va y avoir un effort de formation c'est-à-dire qu'il faudra sensibiliser les entraîneurs de club à l'accueil du public féminin et il faudra même penser à des entraîneurs au féminin c'est-à-dire des filles ou des femmes qui s'occupent d'autres filles pour pouvoir les accompagner sur les compétitions ce serait bien donc pour vous l'objectif idéal c'est les GEO oui 2020 c'est un résultat au jeu 2020 c'est un résultat au jeu est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire à nos téléspectateurs si vous disposez d'un ou deux boxeurs capables d'aller vraiment chercher une médaille ah oui oui on dit bien sûr qu'on dispose de ça mais après va falloir comme je vous l'ai dit comme là on le fait aujourd'hui se mettre autour d'une table et voir comment on va faire pour que cette équipe-là soit performante au plus haut de son potentiel parce que je peux garantir aux auditeurs je peux garantir aux auditeurs qu'on sera à Tokyo 2020 je peux garantir aux auditeurs avec combien de boxeurs pour Tokyo 2020 il y a 8 catégories chez les hommes donc déjà si on arrive à avoir 4 boxeurs hommes ce sera bien et pour les filles et pour les filles il y a 5 catégories donc si on en a 2 ce sera bien voilà donc j'espère qu'on sera entre 5 et 7 une délégation de 4, 5 à 7 7 athlètes depuis que vous êtes là quels sont les problèmes qui vous je ne dirais pas qui vous empêchent ou là qui vous un petit peu qui freinent votre ambition vraiment de donner au Maroc une grande équipe de boxe écoutez la première des choses c'est dans la tête je pense le problème c'est la continuité toujours avoir la continuité toujours être cohérent et avoir de la continuité une fois qu'on a défini un objectif une fois qu'on a l'objectif et qu'on a défini le chemin il faut s'y tenir il faut savoir par exemple que sur une année pré-olympique comme 2019 ou 2020 un athlète il doit il doit s'entraîner 250 jours par an voilà et il doit faire à peu près entre 20 et 35 combats internationaux par an donc ça demande un certain rendement moi je prends toujours l'image du cirque en fin de compte c'est un cirque on se déplace de ville en ville de pays en pays et on doit boxer les meilleurs boxeurs de ces pays là pour développer son expérience donc on a déjà des problèmes de logistique c'est un secret pour personne que pour aller en Europe c'est difficile pour aller aux Etats-Unis c'est très difficile pour aller dans des pays d'Asie c'est très loin donc si on pouvait être aidé un petit peu au niveau logistique ce serait par des partenaires notamment ou même par par le soutien pour pouvoir avoir plus facilement les visas ce serait déjà une solution et deuxième chose c'est l'accompagnement matériel c'est vrai que quand on voit les centres d'entraînement qu'on a par exemple en Europe ou aux Etats-Unis on n'est pas on n'est pas du tout dans les mêmes on n'est pas du tout dans les mêmes dans les mêmes normes on ne parle pas de la même chose on ne boxe vraiment pas dans la même catégorie je veux dire on n'a et on n'a que deux rings on n'a que deux rings au centre d'entraînement là où on est tout le temps je ne vais pas leur faire de mauvaise pub on n'a pas de salle de musculation on n'a pas accès à des espaces de récupération comme il se doit c'est vrai que c'est un peu dur pas de thérapie rien ouais ça c'est c'est le prestige ça c'est le prestige c'est dans Mars voilà donc ça c'est un peu c'est un peu c'est un peu un peu un peu difficile c'est vrai que nos athlètes ils font à peu près 30 km de course par 30 km de course par semaine donc il faudrait qu'ils aient des semelles par exemple orthopédiques ils font beaucoup de sparring donc il faudrait qu'ils aient des protèges j'en fais sur mesure donc tout ça c'est vrai que bon moi je suis très très soutenu par mon président très très soutenu par mon comité directeur mais il faudrait vraiment que là dessus il y ait une prise de conscience en parlant de votre président quelle est votre relation avec votre président monsieur Belhaj ? elle est très 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 bonne c'est pas avec moi qu'il a une relation prioritaire c'est normal c'est avec ce comité directeur mais c'est vrai que c'est un interlocuteur que j'hésite pas à solliciter en cas de besoin et c'est vrai qu'il a toujours été présent pour moi et c'est d'autant plus et c'est d'autant plus à son honneur que moi je suis comme on dit un ex un ancien MRE donc je suis né en France j'ai grandi en France donc une mentalité un peu différente c'est vrai que quand on arrive au Maroc il faut s'habituer il faut travailler avec les gens et c'est vrai que pour moi il a toujours été j'ai toujours eu son écoute donc ça a été un peu plus facile pour moi pour m'intégrer Mounir on aimerait bien que vous racontiez à nos téléspectateurs une anecdote pendant que vous avez eu pendant votre longue carrière dans le monde de la boxe je vais vous raconter une anecdote qui fait rire j'en ai plein j'en ai plein je vais vous raconter une anecdote qui fait rire beaucoup de gens c'est que je faisais un championnat d'Afrique un championnat d'Afrique donc au Cameroun à Yaoundé et une de mes boxeuses devait rencontrer une Nigériane et cette Nigériane là comme il se doit elle avait vraiment un air patibulaire très méchant très agressive et donc à tous les moments dès qu'elle croisait la moindre boxeuse marocaine alors qu'elle pouvait ne pas être dans la même catégorie mais dès qu'elle l'a croisée elle commençait à faire des gros bras à leur montrer ses bras à faire des mimiques à être méchante à regarder dans les yeux et au bout d'un moment de l'intimidation mais très 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 dure et au bout d'un moment même au repas je ne trouvais plus mes boxeuses et je ne comprenais pas mais en fin de compte elles étaient terrées cachées dans l'appartement et à un moment je leur ai demandé de sortir en leur disant que ça allait bien se passer et qu'il n'y allait pas vraiment avoir de crainte et ça c'est vrai que l'intimidation et la dimension symbolique c'est très important en boxe donc ça ça faisait partie vraiment des choses assez impressionnantes Monsieur Barbouchi merci on vous souhaite bonne chance dans votre carrière avec l'équipe nationale du Maroc et pourquoi pas nous redonnons encore du sourire comme à Rio avec Inch'Allah Inch'Allah merci à tous merci à vous merci de l'accueil et j'espère voir beaucoup de gens autour des rings de boxe et j'espère que les gens regarderont avec plaisir les combats de boxe qui passent à la télé merci merci je crois merci 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 merci